Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma salle de bain parce que je vous parle de nouveautés chez Lush. Donc, ce sont 5 des 6 produits de la nouvelle collection qui est sortie cet été. En fait, ce n'est pas une collection limitée, ils font partie de la gamme permanente chez Lush, donc vous allez pouvoir les retrouver pendant un bon moment. Ce produit de la nouvelle collection que je ne vous présente pas, c'est la gelée coiffante Zest, parce que ce n'est pas le type de produit que j'utilise. Mais pour le reste, je vous présente ça à l'instant. Sachez que chaque lundi, si vous ne le saviez pas déjà, je fais un billet sur Lush, donc qui s'appelle les Lundi-Lush, vous pourrez aller voir ça sur mon site, monlabbook.com. J'ai déjà fait la revue de tous ces produits-là, je vais juste vous les montrer aujourd'hui, puis vous dire un peu plus ce que j'en ai pensé. Donc, le premier produit que je vous présente, c'est le savon à raser à poil. Il se présente comme ceci. Donc, c'est un produit qui se présente comme une espèce de crème fouettée à la fraise, c'est rose. Ça sent chimique, par contre. Moi, je ne trouve pas que ça sent à la fraise particulièrement. Ce que j'aime bien de ce produit-là, premièrement, c'est le contenant. Souvent, les produits pour le rasage vont être sous forme d'atomiseur, donc une pompe sous pression, puis ce n'est pas très écologique. Donc, ici, avec Lush, c'est un produit qui s'autoconserve dans un pot comme ça. Donc, ce n'est pas sous pression, on peut recycler le pot, le ramener même chez Lush pour avoir des masques gratuits. Donc, ça, packaging A+. Sinon, au niveau du produit, ce qu'on va faire, on va venir prélever une très petite quantité qu'on va venir appliquer sur la peau mouillée. Puis, ça va faire une espèce de lait qui va vraiment faciliter le rasage. J'ai beaucoup aimé utiliser ce produit-là. Par contre, je ne trouve pas que c'est un produit qui est particulièrement hydratant. Donc, moi, j'ai la peau sèche, donc j'ai besoin d'un peu plus d'hydratation. Puis, ça, je n'ai pas trouvé qu'il hydratait particulièrement les jambes. Mais, un petit truc pour ça, vous le laissez poser quelques secondes, voire quelques minutes, avant de faire le rasage. Puis, ça va aider au niveau de l'hydratation. Donc, voilà, à part l'odeur, je trouve que c'est vraiment un produit qui m'a plu. Sinon, le deuxième produit que je vous présente, c'est un revitalisant, mais pas pour les cheveux. Ça s'appelle un revitalisant corporel. C'est Paradis Africain, qui se présente comme ceci. C'est quand même un gros pot. Donc, c'est une espèce de baume assez épais. Mais, j'ai pas peur que ça tombe. L'odeur est quand même prononcée. Vite comme ça, en le sentant dans le pot, c'est pas une odeur qui m'attire, personnellement. Mais, une fois qu'on l'applique sur le corps, on dirait que ça fait vraiment un effet super agréable au niveau de la peau. Un petit parfum vraiment léger. Comment on va l'utiliser? C'est qu'on va l'appliquer comme un revitalisant capillaire. C'est-à-dire qu'on va l'appliquer sur notre peau. On va laisser agir quelques secondes, jusqu'à une minute. Puis, ensuite, on va venir rincer pour justement avoir une belle dose d'hydratation. Mon petit conseil, pour l'avoir testé plusieurs fois, c'est de vous rincer avec une eau qui est quand même chaude. Parce que sinon, les beurres et les huiles qui sont présentes dans le produit paradis africain vont faire comme une espèce de pellicule, un peu comme du beurre qu'on vient refroidir. Ça fait comme un petit film sur la surface de la peau. Mais, si vous rincez à l'eau assez chaude, ça restera pas comme effet. Puis, c'est pas désagréable de toute façon. Au niveau de l'hydratation, c'est vraiment parfait. Puis, je trouve que l'été, c'est un produit qui est intéressant parce que, bon, on n'a pas nécessairement toujours le temps de prendre sa douche, ensuite mettre un hydratant sur la totalité de notre corps pour ensuite mettre un écran solaire. Donc, ça, c'est une étape deux dans un. C'est-à-dire qu'on va s'hydrater, hop, on est temps dans la douche. Donc, après ça, il registre notre crème solaire à mettre. Fait que je trouve ça bien intéressant. Donc, oui, probablement que je rachèterais. Le troisième et quatrième produit que je vous présente, ce sont des savons. Il faut dire que moi, je suis pas une fan de me laver avec des barres de savon. Je préfère des produits liquides. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas les essayer? Je les ai. Alors, c'est ce que j'ai fait. Le premier étant le savon Mangtastic. Donc, c'est un savon à la mangue. L'odeur est divine. J'adore la mangue. Je pense que c'est mon odeur fruitée préférée. Ce savon-là, il laisse la peau vraiment squeaky clean. Donc, très, très propre. Tu sais, qu'on dirait que ça fait « i-oui-oui » quand on touche la peau. Je pensais jamais faire ce bruit-là dans une vidéo. Bref, moi, c'est un effet que j'aime pas, justement, avoir la peau squeaky clean. J'ai l'impression que ça décape trop ma peau sensible. Fait que pour cette raison-là, c'est pas un produit que je rachèterais. Parce que je suis tout simplement pas de type savon. Mais si vous l'êtes, vous allez probablement beaucoup aimer Mangtastic. C'est une odeur qui est vraiment super délicieuse. Sinon, le deuxième savon que je vous présente, c'est Monsieur Persis. Donc, c'est un savon à base de persis, comme le nom le dit. Je pensais vraiment de pas l'aimer. Parce qu'habituellement, j'aime pas les odeurs herbacées ou florales. Puis l'odeur est assez forte, en fait. Ça sent vraiment beaucoup le persis. Puis, comme ma mère dit, faut toujours laisser sa chance au coureur. Alors, je me suis dit que j'allais l'essayer. Et je suis tombée en amour avec. Une des raisons pourquoi je l'aime autant, c'est qu'il y a des petites baies exfoliantes à l'intérieur. Donc, ça vient vraiment faire une micro-exfoliation du corps. Puis on se sent propre. Sans l'effet squeaky que je vous parlais tantôt. Fait que vraiment, j'aime beaucoup. Puis pour celles qui sont inquiètes de l'odeur, c'est sûr que ça va laisser une odeur sur la peau, mais très très subtile. Vraiment pas quelque chose qui va vous tomber sur le corps ou quoi que ce soit. Puis je trouve qu'il mousse bien aussi. La texture du savon, on dirait qu'elle est un peu plus poreuse. Donc, ça va vraiment bien mousser. Fait que vraiment, super produit. C'est sûr que je le rachète. Puis, il paraît qu'il est bon aussi si jamais vous faites de l'acné corporel. Donc moi, ça m'arrive des fois, sur les épaules ou dans le dos, d'avoir des tout petits boutons. Mais ça, il paraît que ça va aider justement à cause d'effet astringent du persil. Donc, deux belles découvertes côté savon. Et le dernier produit, et non le moindre, c'est la bombe. Pas près trop. Regardez comme c'est beau, les couleurs. Ça fait un effet, il paraît, psychédélique dans le bain. Donc, super intéressant. Puis je ne sais pas si vous remarquez, au niveau de la nourose, mais il y a des morceaux de bain moussant à l'intérieur. Donc, c'est comme une bombe deux dans un. Non seulement, ça va faire l'effervescence, mais ça va aussi vous procurer des bulles. Là, je vous montre le produit. Vous me dites, Julie, tu ne l'as pas testé, tu l'as dans les mains. C'est vrai. Par contre, je vais le tester comme dans quelques instants. Puis je vais vous mettre un vidéo juste là. Pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air une fois que c'est dans l'eau. Mais je peux vous dire tout simplement au niveau du look, je le trouve superbe. Ça me fait penser un peu au costume de passe-partout. Si jamais vous êtes assez vieux pour connaître la référence. Puis au niveau de l'odeur, c'est vraiment énergisant. Je trouve que ça réveille les sens. Donc, ces produits-là, comme je l'ai dit, font partie de la collection permanente de loches. Donc, vous allez pouvoir les procurer en ligne et en magasin. Vous pouvez toujours aussi demander des échantillons des produits. Les employés de loches sont toujours... C'est pour toujours un plaisir de vous faire des échantillons. Si jamais ça vous intéresse. Si vous aimez le type de vidéo, review loches, bien, ça me ferait plaisir d'en faire plus. Simplement me faire un petit pouce en l'air pour me le signifier. Puis dans les commentaires, mettez-moi les produits loches que vous aimeriez que je fasse en revue. Ça fait déjà 8 mois que je fais des revues à chaque semaine, mais il y a tellement de produits à essayer. C'est lequel votre favori? Lequel vous voudriez que je teste? J'aimerais vraiment connaître ça. Donc, laissez-moi-le dans les commentaires. Puis sinon, nous, on se retrouve bientôt pour un prochain vidéo. Merci d'avoir été à l'écoute. Bye, bye!